Bon, si j'en crois mes statistiques YouTube, cette vidéo ne va intéresser qu'une petite partie de mes abonnés. Mais comme je prends 40 ans cette semaine, c'est totalement d'actualité. Et puis vous aurez bien 40 ans un jour, alors autant en parler maintenant. Allez, c'est parti ! Et oui, après 40 ans, la peau perd en fermeté, en éclat, en élasticité. Les rides deviennent plus marqués. Il est donc important d'utiliser des soins adaptés. Premièrement, nettoyer sa peau matin et soir avec un produit de la peau. Si possible, naturel et adapté à votre type de peau. Si vous ne savez pas lequel choisir, je vous conseille celui de la marque Bulk Home. Il est adapté à tous les types de peau, comme ça c'est plus facile. Et surtout, il est naturel. Comme d'habitude, je vous mets les liens de tous les produits que je vous présente dans cette vidéo, dans la description de celle-ci. Et n'oubliez pas, on nettoie sa peau en douceur. Ça ne sert à rien d'y aller comme un bourrin, de frotter comme ça, comme un énervé. Non, on y va doucement et lorsqu'on s'essuie le visage, on tapote avec la serviette. On ne vient pas frotter non plus, vous allez vous abîmer la peau, c'est non. Deuxième point, il faut hydrater sa peau matin et soir avec un produit adapté à votre type de peau. Même chose, il en existe un super bien chez Bulk qui est naturel et adapté à tous les types de peau. Je ne suis pas sponsorisé par Bulk, mais leurs produits sont vraiment super efficaces. Quand on applique une crème hydratante, on l'applique toujours de l'intérieur vers l'extérieur du visage, c'est important. Et on évite le contour des yeux. Pour le contour des yeux, justement, je vous conseille un soin à base de bave d'escargot. Oui, oui, de la bave d'escargot. Rappelez-vous, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Personnellement, j'utilise celui de chez Nouveau. Il est vraiment super efficace. On utilise des soins à base de bave d'escargot pour ses bienfaits hydratants, cicatrisants, régénérants et antioxydants. Rien que ça. On l'applique en effectuant des petits tapotements, comme ça. Ce n'est pas super viril, mais c'est diablement efficace. Pour info, je vous déconseille les crèmes de style Nivea Formen qui, comme vous pouvez le voir sur cette application, sont très mal notées et contiennent de très mauvais ingrédients. Troisième point, utilisez tous les soirs un sérum à base de rétinol, un actif anti-âge, d'acide hyaluronique et de vitamine E pour leurs bienfaits antioxydants. Je vous en conseille un qui est super efficace, de la marque Yous. L'utilisation de ce sérum va redonner de l'élasticité et de l'éclat à votre peau et va également atténuer les rides. Quatrième point, pensez à gommer votre peau une à deux fois par semaine avec un gommage doux. Je vous conseille celui de Marilou Bio qui, comme son nom l'indique, contient des ingrédients bio naturels et est très bien noté sur Inksy Beauty puisqu'il récolte la note de 19 sur 20. Bravo ! A l'utilisation, pensez à effectuer des mouvements circulaires pour plus d'efficacité. Ça va également activer la micro-circulation sanguine pour améliorer la qualité de la peau. Le gommage nettoie la peau de toutes les impuretés, peau morte, poids noir, etc. et va redonner de l'éclat à votre peau. Cinquième point, le plus important, le plus simple aussi, buvez de l'eau. Si vous voulez une belle peau, il faut l'hydrater et pour l'hydrater, il faut boire de l'eau, au moins 1,5 litre d'eau par jour. Je sais, des fois on a tendance à oublier. C'est pour ça qu'aujourd'hui il existe des applications plutôt sympas sur téléphone comme l'application Rappel d'eau. Comme son nom l'indique, ça vous rappelle quand vous devez boire de l'eau et en plus de ça, il y a une sorte de compteur comme ça, vous savez combien vous avez bu d'eau dans la journée. Voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon avatar juste à droite ou à regarder une autre vidéo juste en dessous. A bientôt pour une nouvelle vidéo les amis, tchou !